Un film de Catherine Corsini. Le sous-titre c'est « Elle est redoutable, il a besoin d'elle ». En deux mots, avant qu'on regarde ensemble la bande-annonce, je peux expliquer, ça va déjà vous faire ça de moins à faire, chère Karine Viard. Lui, il cherche à publier un livre, au départ il est dans un petit village, il y a un ami dont le père est patron d'une maison d'édition, il se dit « tiens, je pourrais me rapprocher de lui », ça on voit bien qu'il est ambitieux dès le début du film, il se rapproche de lui, lui confie le bouquin, le bouquin arrive jusqu'à Paris, jusque dans les mains, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'on peut le dire, c'est au début du film, elle ne le lit pas ce bouquin, et lui a rendez-vous à Paris avec cette reine de l'édition que joue Karine Viard. Voici la bande-annonce. Je me sens bien dans cette ville, ça bouge, ça vive. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Alors embrassez-moi ? Viens, on va chez moi. Non, non, c'est pas possible, il faut vraiment que j'y aille. Oh là là, vous êtes pas marrant. C'est ça qui vous manque ? Le goût de l'aventure, un peu de folie, de fantaisie, taxi ! Ah, je peux absolument pas dormir à quelqu'un côté de moi, ça t'ennuie pas d'aller sur le canapé ? Oh, je sais pas ce que j'ai, j'ai le vertige. J'attends pas de patience, toi, plutôt demain. Allez, arrête ton cinéma, moi, j'en ai marre, hein ? Je suis épuisée, je suis crevée, je suis à bout, j'en peux plus, je donne, je donne et je vois jamais rien revenir. Vraiment, je sais pas ce que tu donnes. Le type qui vient de partir, on dirait le mec de la télé. Ouais, c'est lui. Mais c'est horrible, mais pourquoi il parle comme ça ? Je sais pas, je comprends pas. Oh, merde ! Oh, c'est ton roman, tu l'as fini ? Je l'ai écrit pour toi. Les ambitieux, ça sort mercredi, un film de Catherine Torsini, avec qui vous aviez déjà travaillé ? Absolument, j'avais fait la nouvelle ère avec elle. Éric Caramaca qui joue avec vous dans ce film, vous le connaissiez aussi depuis un moment, sans avoir jamais tourné avec lui. Absolument, c'est un ami d'enfance, en fait. On était dans la même résidence à 13 ans. Et là, donc, pour la première fois, vous avez couché ensemble, en fait. Et c'est la première fois qu'on couchait ensemble, mais on avait l'impression de se connaître depuis toujours. Alors, je vais être un peu vulgaire, mais là, pour le coup, elle le baise dans le film, parce que c'est pas lui qui lui fait l'amour. Et là, on va mieux comprendre votre rôle, parce que c'est une femme forte que vous jouez, en tout cas, au départ du film. Une femme pas sympathique, il faut bien dire. Ah non, elle est odieuse, carrément. Odieuse. Elle le viole, quasiment, on peut dire. Oui, enfin, c'est en tout cas quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui est habitué à prendre les choses qu'elle veut, quoi. Elles sont là, elle les prend, elle se pose même pas la question. Lui, il est ambitieux, il n'a pas encore réussi à publier son premier livre. C'est vrai, elle est ambitieuse, mais elle est déjà, évidemment, on va dire, dans l'élite intellectuelle parisienne. Et effectivement, tout le monde cherche à la rencontrer pour avoir un jour un livre publié. Ce type qui vient de Provins, évidemment, ne sait pas, elle n'a jamais vu le visage de cette fille d'édition qui doit lui accorder un rendez-vous. Et elle n'a pas le temps, elle est débordée, elle est hystérique. On peut dire qu'elle est hystérique, au départ, folle, furieuse. On la déteste dans les premières images du film. Et comme elle n'a pas le temps de dire, j'en ai rien à foutre de ce mec, tiens, tu vas y aller à ma place, il ne sait pas qui je suis. Et toi, elle dit à sa secrétaire, tu vas faire le rendez-vous. Et la secrétaire dit, mais je n'ai pas lu le livre. Mais moi non plus. Allez, hop, vas-y. Et voilà comment ça démarre. Et on comprend, effectivement, petit à petit, que c'est elle aussi qui va se faire piéger par ce garçon. Non, mais ce qui est assez drôle, c'est que justement, Catherine Corsigny, elle a ce talent, je trouve, d'écrire des personnages de femmes qui sont toujours un peu malpolis. Et on voit ça avec une certaine jubilation. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, je suis mais odieuse. Rien ne peut me racheter. Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait rire là-dedans. Alors du coup, je reste quand même sympathique, même si on me déteste. Je ne sais pas comment dire. Oui, c'est vraiment ça. Par exemple, à un moment donné, effectivement, il se rend compte qu'il n'a pas rencontré la bonne personne. On est là aussi au début du film. Il retrouve, effectivement, cette femme et dit, tiens, mais c'est vous alors, la fille que je sois rencontrée. Oui, c'est-à-dire, il vient me demander des comptes. Et moi, plutôt que d'être un peu déstabilisé, un peu désolé, je lui dis, et alors, que vous soyez un ami du patron, ne vous donne aucun talent particulier. Alors, il est un peu soufflé comme ça. Et puis après, comme j'ai un rendez-vous, je vois qu'il est en voiture. Alors, je dis, bon, excusez-moi, vous êtes en voiture, si vous voulez, emmenez-moi en voiture, parce que je ne trouve pas de taxi. Puis comme ça, on parle dans la voiture. Donc, lui, par ambition, se dit... Non, mais vous oubliez que quand vous montez dans la voiture, vous lui parlez comme si vraiment, il était un chauffeur de taxi. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Non, non, mais c'est ça, c'est toutes ces situations-là. Mais lui a besoin de moi. Donc, il se dit, je suis prêt à valer quelques couleuvres pour obtenir d'elle quelque chose. Mais après, la vapeur se renverse un peu aussi. Il va s'emparer d'une partie de votre livre pour écrire son fameux premier roman. C'est bien ça ? Absolument. Il faut y aller, c'est rigolo, c'est amusant. On passe vraiment à un bon moment. Il y a une opposition, on ne l'a pas dit, mais une opposition aussi, évidemment. Paris-Provence, qui est très importante dans le film. On suit l'évolution de ce type. Ça nous est tous arrivé quand on n'était pas dans ce métier au départ et qu'on n'était pas trop bien fringués. On nous a parfois traité de plouc. Vous, par exemple, il y a eu une transformation physique en tant que femme, je parle, Karine Huvial, du moment où vous avez quitté... Je crois que vous étiez en Normandie dans votre enfance. Ah oui, c'est sûr. Oui ? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de mal. Parce que moi, je voulais faire du théâtre et tout ça. Alors je pensais que toutes les actrices qui voulaient faire du théâtre, elles étaient habillées en frippes. Alors je m'habillais en noir avec des bottines et tout ça, une espèce d'image un peu comme ça, de théâtre russe un peu. On ne va pas retracer... Je ne suis pas très heureux sur moi. On ne va pas retracer toute votre vie, tout votre parcours. On va le faire sous forme de quiz. Et vous allez essayer de retrouver des lieux qui justement ont marqué votre vie. Je vais vous montrer quelques photos à vous de retrouver. Par exemple, ça peut être dans la carrière cinématographique. Je vous aide. Non, mais je ne sais absolument pas. Vous avez tourné dans cet endroit. C'est un hôpital ? Oui, c'est un hôpital. Alors c'est un hôpital... C'est Villejuif ? Exactement. Oui, c'est Villejuif. C'est l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Où vous avez tourné ? Au Lécoeur. Au Lécoeur. De Saint-Lécoeur. C'est très important aussi pour vous. Ah oui, très important. Là, vous jouiez le rôle d'Emma, une jeune femme enceinte et atteinte d'un cancer. Voilà, c'est ça. C'était jouer la vie et la mort qui cohabitent à l'intérieur d'un même corps. C'était assez... C'était assez... Comment dire ? Titanesque comme ça, comme travail. Mais j'y ai pris énormément de plaisir parce que... Parce que j'étais au cœur des choses, en fait. Il fallait que j'essaie d'être le plus simple possible dans l'expression. Photo suivante. Marseille. C'est pas Marseille. J'aime l'angoisse de l'invité qui se dit « Qu'est-ce que j'ai foutu ici ? » Mais oui ! En plus, j'ai l'impression que c'est un endroit que tout le monde connaît et que moi, je connais pas. Faut dire que vous n'y êtes pas restée longtemps. Je sais pas. Vous êtes née à Oran ? Ah oui, je suis née... C'est Oran, on a dit. C'est Oran. Je suis pas née à Oran, mais j'y suis allée il y a trois semaines. Oui, 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 oui. Ah, c'est Oran, oui. Mais enfin, en même temps, j'en suis partie à cinq ans. Je n'ai pas trop de scrupules. Quand même, alors. Photo suivante. Boucherie. Elle se dit... Ah, non. Ah, ou non ? Non, j'allais dire Délicatessen. Bonne réponse pour Délicatessen, évidemment. Le film de Jeunet et Tarot. Un film qui est tenu à César en 92. Là, vous étiez Mademoiselle Plus, la maîtresse du boucher sanguinaire. Voilà. Une super pulpeuse. Une super pulpeuse qui mettait des ventouses. Voilà, c'est ça. Il y a une scène d'anthologie où vous aguichez Dominique Pinon dans le film. Voilà, en dansant comme ça, en me trémoussant un petit peu. Là, c'était la période où vous confiez plutôt des rôles, on va dire, de rigolotes. Oui, de pulpeuses, rigolotes, de meilleures copines et tout ça. Puis petit à petit, je me suis orientée vers d'autres choses. Un autre endroit. C'est facile. C'est France Boutique. Ah, un film, une comédie très amusante avec François Cluzet. Bravo, effectivement. Et Judith Gaudrech. Très drôle, ce film. Oui, très drôle. Je l'ai vu seulement en DVD. Je n'étais pas allé à la sortie, mais on peut aller voir France Boutique. Si on veut se foutre de la gueule du téléachat, c'est parfait. Oui, oui, c'est drôle. En plus, François, il est vraiment, vraiment bien. Vous achetez parfois au téléachat ? Non, mais j'ai toujours envie. Ah. Mais mon mari me dit toujours que je vais me faire avoir. Alors, à chaque fois, il me coupe un peu dans mes élans, mais sinon, j'ai envie de tout. Épousez Pierre Belmar, il vous dira la vie contraire. Son fils, son fils, maintenant. Endroit suivant. Fast ? Pardon ? C'était pour Fast ? Ah non, pas du tout. Là, ce n'est pas un film, c'est plus lié à votre vie personnelle. Je mange trop d'un burger. Ah là là, là, je... Vous n'avez pas été serveuse chez Burger King ? Oh, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oh là là. Ça, c'était une période un peu noire de ma vie. J'arrivais, comme ça, il y avait une odeur dans ce truc, je crois que je n'oublierai jamais. Tout était aseptisé, il fallait que je mette la casquette, passer la queue de cheval dans le trou de la casquette, il y avait de l'uniforme, c'était insupportable. Combien de temps vous avez fait ça ? Je n'ai pas fait très longtemps. J'ai fait quelques semaines, mais franchement, c'était insupportable. Endroit suivant. Les Randonneurs, non ? Les Randonneurs, oui, l'OGR. Bravo, c'est José Garcia qui nous souffle. En soutien de psychologie. Pour Les Randonneurs, effectivement, c'était une photo du fameux GR 20. Alors là, il paraît qu'il y a une suite du film. Absolument, on tourne la suite dans trois mois, avec les mêmes. Et ça s'appelle Les Randonneurs à Saint-Tropez. Les Randonneurs. Oui, absolument. Et Philippe Harrell y tient. C'est le réalisateur du film, énorme succès. Là aussi, c'était la période rigolote, on va dire, de Karine Viard, et on se souvient tous des Randonneurs. Lieu suivant. Josée. Non, mais il connaît pas votre vie par coeur, non plus. Le grenier de Toulouse. C'est en Normandie. C'est en Normandie. Qu'est-ce que c'est ? J'ai une autre photo, c'est au même endroit. Ah, là, je suis très aidée. Le bombardement de 1945 sur la maison communale de la famille. Il reste plus que la Grande Tour. Ah, je suis pas très bonne. Qu'est-ce que c'est ? Sainte-Marguerite sur Duclair. Ah oui, moi, j'y suis allée régulièrement, presque tous les dimanches avec mes grands-parents, mais je crois d'avoir jamais vu ce pigeonnier. On allait dans la famille, chez des paysans, et je me faisais chier. Vous jouiez ? C'est peut-être pour ça que vous ne sortiez pas. Il paraît que vous jouiez beaucoup à des jeux Scrabble, Bolotte et compagnie. C'est vrai ? Mais oui, j'étais la seule petite fille dans un univers que de personnes âgées. Alors, ils acceptaient de jouer vaguement avec moi au domino. Quand j'en avais écumé un au domino, bon, il y en avait un qui voulait bien jouer avec moi au Scrabble. Mais voilà, c'est des souvenirs d'ennuis, d'ennuis terribles. C'est ce qui vous a donné envie d'en sortir, évidemment, et de devenir comédienne ? Ah oui, je crois. Lieu suivant. Galerie Lafayette, c'est le film de Cédric Clapiche ? Pas seulement. Rien du tout. Vous avez aussi travaillé au Galerie Lafayette ? J'ai aussi travaillé au Galerie Lafayette. Alors, il n'y a rien du tout. Effectivement, j'ai été démonstratrice au Galerie Lafayette. J'ai changé de stand. Je me souviens que le truc que je faisais au Galerie Lafayette, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait un petit... Je devrais peut-être pas le dire. J'ai été vendeuse en petite maroquinerie au moment de Noël. Ils prenaient des renforts comme ça. Et le matin, il n'y avait pas grand monde quelques semaines avant. Alors, moi, je m'amusais avec les paquets, à faire des beaux paquets cadeaux comme ça. Et quand il y avait foule, je les jetais dans la foule. Et je voyais les réactions des gens. Et il y avait des réactions, mais dingues ! Et je me souviens d'un mec qui a eu un cadeau qui lui a atterri au pied comme ça, qui a sursauté et qui a poussé avec le pied comme ça jusqu'à la sortie, tout en parlant à sa femme, tout en lui parlant comme ça. Et moi, ça me faisait ma journée. Ils ne vous ont pas gardé ! Non, ils ne vous ont pas gardé. Autre endroit ! Paris, la Tour Eiffel. Qu'est-ce que c'est que c'est matériel en fer ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Une antenne de télévision ? Ben, ma ville. C'est plutôt pour l'avenir qu'on a mis cette photo. Devenir démonstratrice à la Tour Eiffel. C'est tout ce qu'il te souhaite. C'est horrible. C'est le titre d'un film dans lequel vous allez jouer ? Ah oui, effectivement, merci. Paris de Cédric Lapiche. Effectivement, Paris de Cédric Lapiche. Le tournage est commencé ? Le tournage est commencé et moi, je vais le faire, je vais les rejoindre dans quelques jours. Mais l'affiche la plus importante pour vous et la photo la plus importante ce soir, c'est évidemment celle des ambitieux, Karine Viard et Eric Caravaca. Elle est redoutable, c'est elle, mais il a besoin d'elle, c'est lui. C'est un film de Catherine Corsini et sa sœur, Mercredi Courrézi, c'est amusant. Encore une épreuve tout de même. Une épreuve tout de même. Le choix entre quatre animateurs qui vont vous poser des questions. Vous en choisissez deux parmi les quatre. Soit Maïténa Biraben, soit Frédéric Jolie, Isabelle Giordano ou Julia Lepers. Je vous dérange, vous me le dites. Elle était là, elle se disait, attendez, je vais vous la faire. Je vais vous faire ce qu'elle se disait parce qu'elle ne parlait pas. Ça y est, c'est fini, je suis débarrassé. Putain, il n'a plus me poser de questions, ce coup. Maintenant, qui s'occupe de la chanteuse et de l'autre con avec qui j'ai joué, il y a je ne sais pas combien de temps, qui me ressort le truc ? Je suis désolée. On va passer aux mains. Alors. Je prends Isabelle Giordano et le Jolivière sans en haut. Un seul, non ? Non, deux. J'ai quand même entendu. On va d'abord commencer par Isabelle Giordano pour Karine Viard. Si je vous dis par exemple que vous m'avez fait peur dans ce film, ça serait le meilleur compliment qu'on pourrait vous faire ? Alors, qu'est-ce que je dois répondre ? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un compliment si on vous dit que par exemple dans ce film, vous pouvez faire peur ? Parce que c'est vrai qu'au début, vous avez un rôle et un personnage pas facile. Ah, dans le film de Catherine Corsini ? Oh non, non, je ne fais pas peur. Oh, si. Moi, une femme comme ça, elle me fait peur. Vous, peut-être. Non, 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 je ne fais pas peur. Oh, quand même. Je ne fais pas peur. Je suis un peu gonflée, je suis super autoritaire, je suis odieuse. Ah, voilà. Mais je ne fais pas peur. Je vous adore. Je vous adore, c'est très bien. Je n'en demande pas plus. Vous êtes vraiment incroyable comme film. Pourquoi ? Je ne sais pas, un deuxième ou une deuxième. Eh bien, le beau garçon en haut. Frédéric Jolie, qui porte bien son nom donc. Quand vous étiez petit, vous jouiez au petit bac ? Oui. Je jouais au petit bac et je continue d'ailleurs. Et j'essaie d'y mettre mes enfants et je suis très mauvaise joueuse. Donc c'est vrai, l'histoire des jeux de société, c'est vrai. Et la bolote, vous êtes vraiment douée à la bolote ? Ah oui, non mais je suis très très joueuse. C'est-à-dire, je ne dois pas jouer d'argent, sinon je flambe tout. Donc je ne joue pas. Une fois, je suis allé au casino et j'ai gagné. Et là, je me suis dit, c'est le signe qu'il ne faut pas du tout que j'y aille. Puisque vous êtes la reine de la bolote, vous allez voir, l'as de l'enchaînement, vous avez décidé de faire re-bolote avec Catherine Corsini pour les ambitieux. Le film sort mercredi. Merci. Merci.